Salut Alix ! Bonjour Grégory ! Vivre avec un cancer, ça n'est pas facile. Les effets secondaires durant les traitements peuvent occasionner des troubles qui perturbent l'alimentation. Heureusement, il existe des astuces pour contourner ces troubles alimentaires et conserver une alimentation la plus normale possible. Avec Alix, on va vous montrer comment adapter son alimentation aux troubles rencontrés tout en gardant le plaisir de bien manger. On y va ? C'est parti ! Aujourd'hui, on va parler des altérations du goût. Ce sont des troubles très fréquents pendant un traitement contre le cancer. Ils peuvent arriver au début ou pendant la maladie, mais heureusement, ils disparaissent en général avec la fin des traitements. Quand on parle d'altération du goût, on parle de quoi exactement ? D'une perte de goût ? Oui, c'est un des symptômes, mais pas seulement. Il faut savoir que la perte de goût peut être totale ou partielle et certaines personnes peuvent également avoir une perception erronée du goût avec une amplification de l'acide, de la mer, du sucré, du salé. Il peut avoir aussi un goût désagréable qui peut apparaître comme le goût métallique qu'on observe très souvent. Le problème, c'est que ces altérations du goût font provoquer un dégoût de certains aliments, comme la viande rouge par exemple. Il faut donc trouver des astuces pour continuer à manger de tout sans les désagréments. Tu sais que j'aime bien les challenges ? Aujourd'hui, je vais vous proposer une recette qui plaira à toute la famille et vous permettra même de manger de la viande. La recette du jour, ce sont des bâtonnets croustillants de poulet et une sauce aux épices douces. La bonne idée dans cette recette, c'est de détourner la viande avec une préparation qui va nous faire oublier ce qu'on mange. Et le poulet, c'est très intéressant car c'est souvent la viande rouge qui est associée au goût métallique. Et si on ne peut vraiment pas manger de la viande ? À ce moment-là, on peut se tourner vers d'autres sources de protéines comme le poisson, les oeufs, les laitages et même les protéines végétales comme le soja par exemple. Pour la recette aujourd'hui, nous avons besoin pour les bâtonnets de filets de poulet, de cornflakes, d'oeufs et de farine. Pour la sauce aux épices douces, il nous faut une huile neutre de type huile de pépins de raisin, de la moutarde à l'ancienne, du miel, du curry, de la cannelle et un jaune d'œuf. Ce qui me plaît dans cette recette, c'est l'utilisation des condiments et des épices que l'on retrouve dans la sauce. Ça permettra de masquer un goût désagréable ou de rehausser les saveurs dans le cadre d'une paire de goûts. Une petite astuce, si vous supportez l'acidité et vous avez ce goût désagréable en bouche, rincez-vous la bouche avec de l'eau gazeuse et du jus de citron. Ça permet de neutraliser ce mauvais goût. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on commence par la réalisation de la sauce. Donc, on va commencer par mélanger le jaune d'œuf, la moutarde à l'ancienne, le miel, le curry et la cannelle. On mélange bien à l'aide d'un fouet. Et puis là, on va incorporer délicatement l'huile de pépins de raisin en filet et on va monter notre préparation comme on le ferait avec une mayonnaise. Une fois que c'est prêt et que la sauce se tient bien, on va pouvoir la réserver au frais. Ensuite, on va passer à la réalisation des bâtonnets. Après chauffer votre four à 180 degrés, on commence par piler les cans de flex afin d'obtenir une poussière grossière. On découpe ensuite nos filets de poulet en lamelles, environ 6 par filet. On va rouler celle-ci dans la farine, les tapoter pour enlever l'excédent de farine, puis les tremper dans l'œuf et enfin, les rouler dans les cans de flex. On a parlé tout à l'heure de varier les sources de protéines. Est-ce qu'on pourrait imaginer cette recette avec autre chose que de la viande ? Bien sûr ! On pourrait remplacer par de la mozzarella, par exemple. On va découper des bâtonnets qu'on va congeler avant de les paner. Puis ensuite, on les enfournerait comme les morceaux de poulet. D'ailleurs, au boulot ! Alors, Alex ? C'est délicieux, c'est super ! La panière et les épices détournent vraiment le goût de la viande. Et en plus, on peut picorer en fonction de notre appétit. Mission réussie ! Maintenant, c'est à vous de jouer ! N'hésitez pas à venir découvrir d'autres vidéos de recettes pour contourner les troubles alimentaires liés aux effets secondaires du traitement contre le cancer. Et retrouvez tous nos conseils, astuces et variantes de la recette sur notre site internet. À très vite ! Sous-titrage Société Radio-Canada